Merci de nous rejoindre dans ce journal de la TV+. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Tout de suite, les détails de nos informations. Et à la une de cette actualité, la tenue d'une réunion entre les forces vives du pays reste actuellement la seule issue à la crise d'après la Confédération des syndicats des grands corps. Six entités, à savoir les politiciens, les techniciens, les opérateurs économiques, les Rayamandjens, ainsi que les forces exécutives, composées entre autres de militaires et de la communauté internationale, sont concernées par cette réunion. C'est un reportage de Mamtin Anjebloul et de Rifran Jenarzon. Insister sur la mise en place d'une transition consensuelle n'est plus la solution de sortie de crise d'après la Confédération des syndicats des grands corps. En effet, toutes les tentatives menées jusqu'ici pour sa réalisation se sont soldées par des échecs. La Confédération des syndicats des grands corps qui a précisé que pour assurer la tenue d'élection de sortie de crise, la seule issue sera celle de la tenue d'une réunion entre les forces vives du pays pour trouver un terrain d'entente. Pour la sortie de crise, nous avons évoqué donc la nécessité d'organiser une réunion des six sociétés. Les politiciens, deuxièmement, les techniciens, les sociétés civiles, les opérateurs économiques, les rayamandris, les forces armées et la communauté internationale. Cette réunion, nous pensons que ça devrait être axé sur la mise en place d'un cadre juridique bien élaboré pour l'exécution et la réalisation de la fête de route pour pouvoir tenir une élection pour faire sortir Madagascar de cette crise. Avec la préparation de cette réunion par les six entités, la tenue d'une élection cette année est techniquement possible, a précisé la Confédération des syndicats des grands corps. Techniquement, on peut tenir une élection cette année même, puisque même si on va faire une refonte des listes électorales, on peut tenir, puisque ça ne nécessite que trois à quatre mois, on est encore le mois de mai, on a encore sept mois devant nous, donc techniquement, on peut bel et bien tenir une élection au moins cette année 2012. La concrétisation de cette proposition sera suivie de près par la Confédération, si aucune autre solution n'est proposée par les autres entités. Des démarches en vue de faire connaître cette proposition auprès des différentes institutions seront effectuées par la Confédération à partir de la semaine prochaine, selon toujours les explications. La révision de la liste électorale commencera la semaine prochaine, si le Conseil du gouvernement sort le décret y afférent, selon la présidente de la CENIT ce jour. La CENIT procédera à une révision de la liste électorale, et non à une simple refonte. Le calendrier électoral sera publié d'ici à mardi prochain, si cela devrait être effectué le 28 mai, suivant la loi. Cette date a été repoussée du fait que le 28 mai est un jour férié, explique la présidente de la CENIT. Angela Larsou et Joël Ranzatorville. 80% de la mise en place des démembrements de la Commission électorale nationale indépendante de la transition dans les régions et les districts sont effectués actuellement, d'après le rapport de la présidente de cette institution ce jour. Pour la région d'Anne à Lamangue, 12 représentants sur les 13 sont déjà élus. Seul le représentant des sociétés civiles n'est pas encore déterminé jusqu'à présent. En effet, la CENIT a dû annuler les élections des sociétés civiles, à cause de la constatation d'incohérence lors des élections. La CENIT mène encore les enquêtes sur cette affaire actuellement. Toutefois, les élections des membres de la CENIT dans toutes les régions et districts seront terminées avant la fin de ce mois. Le délai de 60 jours pour sortir le calendrier électoral échoua ce 28 mai. La présidente de la CENIT a précisé que la publication de ce calendrier n'aura lieu que le 29 mai, vu que lundi prochain est un jour férié. La révision de la liste électorale pourra commencer à partir de la semaine prochaine, si le Conseil de gouvernement sort le décret et afférent à ce moment-là, d'après toujours le président de la CENIT. La Commission électorale procédera à une révision systématique et non pas à une simple refonte. On est en mesure de présenter un calendrier la semaine prochaine parce qu'on a quand même travaillé en collaboration avec les experts des Nations Unies qui ont fait leur mission à Madagascar pendant deux semaines. Donc on a regardé en long et en large, ils nous ont laissé leurs recommandations. Donc on est en train de travailler sur leurs recommandations et le calendrier électoral. Et à partir de demain, on va faire un conclave d'une journée et demie ou de deux jours pour essayer de voir et de mettre en place ce calendrier électoral qu'on va annoncer officiellement le 29 mai à 15h. La CENIT a également déclaré que la tenue des élections au mois de janvier prochain va à l'encontre du contenu de la Constitution vu qu'on sera encore dans la période de pluie à cette époque. Néanmoins, les élections pourraient quand même se faire à cette époque-là de l'année si les partis politiques sont tous du même avis. Et oui, ce soir, après le journal en version malgache, vous pourrez suivre l'émission L'invité du Zuma avec Ountina Rial et Atsu Anjina Narve, le vice-premier ministre chargé de l'aménagement du territoire, toujours sur la TV Plus Madagascar. Mais continuons notre édition avec un tout autre domaine. Les médecins débrailleront à partir de mardi, selon les informations reçues cet après-midi. Ainsi, c'est mardi, lors de leur manifestation, que ces médecins décideront des moyens de prise en charge des malades durant la grève. Cet après-midi s'est tenue l'Assemblée générale des médecins et selon les informations recueillies, le ministre des Finances a convoqué les hauts responsables du syndicat des médecins pour discuter de problèmes. Unra Kutnijin et Rivran Jenarzon. Il a été décidé cet après-midi entre les médecins qu'ils entameront une grève à partir de mardi. Selon le président du syndicat des médecins, ils ont déjà envoyé une lettre de préavis de grève au ministère de tutelle depuis lundi. Jusqu'à aujourd'hui, aucune suite n'a été donnée à ce préavis. Leur revendication est basée sur l'application de ce qui a été décidé en 2010 selon le président du syndicat. En premier lieu, ils réclament l'application de la révision de leurs grilles indiciaires et le paiement des rappels y afférent. En outre, ces médecins demandent également le paiement de leur indemnité de risque et de logement. Le président du syndicat a fait remarquer que ce ne sont pas de nouvelles revendications, mais simplement la réclamation de choses déjà accordées en 2010. Ainsi, ce mardi, à partir de 9h, aucun médecin ne reprendra son poste et stationnera devant le grand portail de l'hôpital. Tous les paramédicaux, les étudiants en médecine rejoindront cette manifestation selon toujours les informations reçues. Toutefois, du samedi au lundi, les médecins assureront leur tâche normalement. La crise qui perdure actuellement va encore faire monter le taux de chômage dans le pays selon les économistes. Avec cette crise qui prend une nouvelle tournure, les risques de dérapage, notamment les casses et les vandalismes, ne sont pas à exclure. Ainsi, les économistes suggèrent la réévaluation de la monnaie locale ainsi que la suspension du MID au marché interbancaire, des devises pour assurer la disponibilité des réserves en devises en vue d'appuyer les opérateurs. Mamtina Djeblul et Omeka Ranevzon. Les opérateurs malgaches restent toujours les principales victimes de la crise qui perdure dans le pays, selon Ralson Roger, un économiste. Malgré une amélioration progressive de leur situation depuis quelques temps, la tournure actuelle prise par les événements politiques risque de nouveau de pénaliser ces opérateurs. En effet, cet économiste n'a pas caché ses craintes d'éventuels risques d'affrontements ou de casses. Ralson Roger de suggérer la restructuration de l'économie pour appuyer les opérateurs. Ainsi, nous avons par exemple essayé de proposer la suppression du MID pour pouvoir appliquer une parité fixe. Nous avons aussi proposé la réévaluation de la monnaie malgache. et surtout, nous avons pensé à révigorer l'économie malgache à partir de la création d'entreprises, de petites et moyennes entreprises, et partant donc à la création d'emplois, ce qui va contribuer énormément à la résolution de la crise sociale qui se vit actuellement et aussi pour diminuer la sécurité en Madagascar. Ralson Roger d'ajouter qu'un comité économique a été mis en place au sein des deux parlements pour se pencher sur la situation économique dans le pays. Des rencontres périodiques entre les membres ont eu lieu pour voir de près la situation économique en général. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bon site de programme sur la TIE+, Madagascar. Au revoir.